Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 présent dans le Saint-Sacrement, il faut être baptisé, être catholique, il faut être en état de grâce, c'est-à-dire ne pas avoir des péchés mortels non pardonnés dans le sacrement de la confession, c'est-à-dire qu'il faut être baptisé, obligatoirement avant, il faut être à jeun, pour la nourriture trois heures avant, pour le liquide une heure avant, et si la santé le permet, il faut se mettre à genoux, et il faut recevoir la Sainte Communion sur la langue. Pour l'enjeu faire du Fils et du Saint-Esprit ainsi souhaité, Très bien, bon et fidèle serviteur, car tu étais fidèle en deux choses, mais je te constituerai sur beaucoup, entre dans la joie de ton être. Cher monsieur l'abbé de la Chanonie, chers confrères, chères sœurs, chers frères, chères familles de monsieur l'abbé Philippe Guépin, chers frères et sœurs, neveux, cousins de monsieur l'abbé Guépin, chers fidèles, chers amis de monsieur l'abbé Guépin, aujourd'hui ce ne sont pas seulement les fidèles nantais et des régions alentours qui pleurent leur bon pasteur, mais seulement un jeune licaire qui pleure en quelque sorte son curé, ni seulement une famille catholique qui pleure à un valeureux frère ou oncle ou cousin prêtre, mais c'est l'église catholique tout entière qui est en deuil car elle perd un bon et fidèle serviteur, qui durant près d'un demi-siècle a travaillé avec fruit dans la vigne du divin maître pour l'expansion de son règne, pour le règne du Christ-Roi. Durant ces cinq décennies, au service du Christ-Roi, de monsieur l'abbé, combien d'âmes ont entendu parler pour la première fois du bon Dieu, ont entendu la prédication de la parole de Dieu, ont été lavés dans les eaux régénératrices du baptême, ont reçu pour la première fois petits enfants ou adultes Jésus présent réellement dans la Sainte Eucharistie, ont été purifiés de tous leurs péchés dans le tribunal de la pénitence ou confession, ont assisté au Saint-Sacrifice de la Messe et y ont communié, ont retrouvé la paix de l'âme par l'administration des derniers sacrements pour affronter les ultimes combats avant de comparaître devant le divin Juge et Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, ont vu s'évanouir leurs doutes, questions ou tourments spirituels, ont été confiés et fortifiés, consolés et fortifiés dans leurs épreuves par le ministère de ce prêtre zélé, exemplaire, qui s'est fait tout à tous comme notre Seigneur Jésus-Christ par le ministère de monsieur l'abbé Guetta. Dieu se chite, Dieu seul le sait, mais ce que nous savons nous, ce dont nous sommes sûrs, c'est que celui qui a dit qu'il ne laisserait pas sans récompense même un verre d'eau donné à un de ses frères par amour de lui et que tout ce que l'on fait aux plus petits d'entre les siens, c'est à lui qu'on le fait. Eh bien, il a maintenant, celui-ci, il a maintenant donné son salaire, ce qui est dû en justice à ce bon et fidèle serviteur et l'a constitué, nous en avons l'espérance. Il lui a dit qu'il le mettrait parmi ses élus, qu'il le met parmi ses élus dans son royaume éternel et il l'a choisi pour partager sa gloire. Alors, chers filles, nous sommes donc en deuil aujourd'hui, car nous avons perdu un bon et fidèle prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui dans la prière pour le recours éternel de son âme, c'est la foi catholique qui transcende toutes les différences de distance, de coutume et même de langue et de nationalité. Le prêtre, en effet catholique, est celui qui constitue le lien entre Dieu et les hommes, certes le prêtre parfait, le grand prêtre et notre Seigneur Jésus-Christ, car par son incarnation, en étant Dieu et homme en même temps, Jésus représente le mieux les hommes, auprès de Dieu et a le plus grand pouvoir d'intercession auprès de lui. Jésus a accompli d'une manière parfaite l'acte essentiel du prêtre, qui est le sacrifice par lequel l'humanité, en détruisant une victime, démontre son adoration envers Dieu et affirme que par nos péchés, nous sommes dignes de mort et de mort éternelle. Et alors, Monsieur l'Abbé Guépin a continué pendant 45 ans, chaque jour, le renouvellement du Saint-Sacrifice de la foi, du Saint-Sacrifice de Christ parmi vous, chaque édame. Il a continué, grâce à la célébration de la presse, la présence réelle de Jésus parmi vous. Monsieur l'Abbé Guépin a été parmi vous pendant ces longues années, l'image du Christ, et donc, car il a toujours voulu et toujours cherché à se sanctifier pour vous sanctifier. Il a toujours cherché à être parmi vous un saint-prêtre, à édifier, à faire penser à Dieu sans cesse. Chacun connaît la piété de Monsieur l'Abbé, sa profonde dévotion, non seulement pour la Sainte Messe, mais pour toute la liturgie traditionnelle de la Sainte Église d'avant le Vatican II, en particulier sa dévotion pour la prière quotidienne de l'Église, qui est le brévière. Monsieur l'Abbé récitait toujours son brévière avec dévotion. Et cela, c'est une très grande chose, car le prêtre, c'est avant tout l'homme de la prière, de la prière pour le salut de ses frères. Et chacun connaît sa tendre dévotion envers la très sainte Vierge Marie, dont il parlait souvent, spécialement dans le ministère de la Confession, et sa confiance et sa privée extraordinaire, on peut vraiment le dire, envers Sainte Jeanne d'Arc, patronne de notre patrie. Mais c'est par toute sa vie sacerdale, par ses conversations, par sa conduite tout entière, imprégnée de la charité chrétienne, que Monsieur l'Abbé a été un vrai prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cela, chapitaine, qu'on reconnaît le prêtre qui a le feu sacré, suivant cette expression qui était chère à Monsieur l'Abbé. J'ai vu Dieu dans un homme, donc disait un protestant, qui avait parlé au Saint-Covédas, quand on approchait Monsieur l'Abbé Guédin, vous le savez, chère fidèle, on approchait un homme rempli du zèle de la maison de Dieu, du zèle pour les âmes. On approchait un homme qui nous rapprochait du bon Dieu. Mais le prêtre, ce n'est pas seulement un saint homme, c'est un homme victime, comme son divin maître. Il doit donner sa vie pour le salut des âmes. Et c'est ce qu'a fait toute sa vie sacerdotale, Monsieur l'Abbé Guédin, jusqu'à la dernière heure. Il est mort sur la brèche en travaillant dans la vigne du Seigneur pour le salut des âmes. Monsieur l'Abbé était le serviteur de ses fidèles. De vous, mes chers chers frères, il était le serviteur des âmes, comme notre Seigneur Jésus-Christ, toujours disponible pour écouter, pour recevoir, conseiller, pour administrer les sacrements, pour aller visiter un malade, assister un mourant. Il a sacrifié son confort, il vivait dans la simplicité, je pense même, on peut dire, dans la pauvreté. Il a donc sacrifié tout son temps, toute sa personne, pour la sanctification des âmes. Et chacun de vous, chers fidèles, pourrait raconter tout ce qu'il lui doit, son inlassable apostolat discret, en particulier auprès des moureux, dans les hôpitaux, au chevet des malades, de jour comme de nuit, pour les aider à comparaître, réconcilier devant leur divin juge. Que l'obstacle n'a-t-il pas surmonté ? Que le sacrifice n'a-t-il pas fait pour approcher les moureux ? Vraiment, M. Labé était un humble serviteur de la maison de Dieu, instruvant, instruisant les enfants et les ignorants, consolant et visitant les malades et les personnes écrouvées si honneur tout l'ouest de la France, et même parfois la France entière, pour célébrer la messe, pour administrer les sacrements, pour encourager toute œuvre faite pour l'éducation de la Sainte Église, toute œuvre faite pour le salut des âmes et la défense de la foi. Il s'est ainsi rendu plusieurs fois en Italie, à la maison mère, de l'institut auquel j'appartiens, de l'institut maternel de l'éconcilier, pour assister à des vœux religieux ou à des ordinations, avalant, on peut dire, les kilomètres, parfois, durant une partie de la nuit. Il a fait de même pour se tenir dans l'épreuve telle ou telle communauté, comme à la mort du Père Vincent, les sœurs du Christ-Roi, avec lesquelles il est toujours resté, donc aussi comme un bon-père, et aussi à la mort du Père Raphaël, donc qu'il a toujours été peut-être le plus proche prêtre, donc du révérend Père Raphaël, et il est resté toujours, eh bien, ami avec les frères et les sœurs, c'était la main. Et donc le prêtre, vous le savez, ne peut sanctifier sans la vérité. Il ne peut travailler au salut des âmes sans être fidèle à la vérité, car Dieu est vérité. Sanctifiez-les dans la vérité, a dit Jésus. Et la manière la plus essentielle, on pourrait dire la plus fondamentale, d'être fidèle à Dieu, d'être saint, c'est d'adhérer. Avec l'assentiment de la foi théologale aux vérités révélées par le bon Dieu et enseignées par le magistère de l'Église, toute tentative d'être saint sans cette condition ne serait que de la comédie. Et contrairement à nous-mêmes, prêtres plus jeunes, ou en tout cas moins vieux, M. l'abbé Guépin a vécu, vous le savez, cette terrible révolution opérée par Vatican II dans l'Église. Il a eu la grâce de connaître, étant tout jeune, étant adolescent, je pense, un vieux prêtre, l'abbé Jameux, fidèle à la foi, qui lui a dit de ne pas rentrer au séminaire de Luçon qui suivait le modernisme issu de Vatican II et qu'il a envoyé en Suisse à l'école en 1971. Il a donc appris, M. l'abbé a appris tout jeune, étant adolescent, comme beaucoup d'entre vous ici, le combat pour la fidélité à la foi. Il avait été, il faut aussi le dire, élève à la paix revière, la première école française, fidèle entièrement à la tradition de l'Église, après le concile, école qui avait été fondée par Lusquenet, et soit Lusquenet, soit Mgr Lefebvre, avait une grande confiance en M. l'abbé. Et donc, il fut le premier ancien élève de la paix revière à être ordonné, donc, par Mgr Lefebvre. M. l'abbé Guépin suivait depuis le début et adhérait depuis le début aux études faites par le référent-père Gérard Deslauriers sur la situation de l'Église et sur le problème de l'autorité dans l'Église, qui conclut à l'absence d'autorité dans l'Église depuis Vatican II. Et donc, M. l'abbé, vous le savez bien, n'a jamais cité au canon de la messe, ni Paul VI, ni Jean-Paul II, et il eut la douleur d'être renvoyé de la fraternité Saint-Pédis à cause de cela, pour cette raison, en 1980, mais il ne regretta jamais, vous le savez, il le disait bien volontiers, d'avoir été fidèle à cette position publique sur la triste situation de l'Église que nous traversons. Comme un bon prêtre fidèle, qui est une consolation, chère fidèle, pour tous ceux qui le côtoient, qui recouvrent à son ministère. Imaginez un instant la vie humaine sans bon prêtre fidèle, comme M. l'adégué. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous, regarder le monde dans lequel nous vivons, pour comprendre la bassesse qu'adonne véritablement l'humanité sans le sacerdoce de Christ. Car les prêtres, il faut le dire, c'est bien triste de le dire, je veux dire avec une profonde peine, les prêtres et issus de Vatican II, des nouvelles réformes de Vatican II, même s'ils étaient validement ordonnés, ce qui est fort douteux, ayant abandonné la vérité, sont incapables de sanctifier les âmes, et leur ministère devient nul et même nuisible, car ils deviennent alors les propagateurs de l'erreur et même de l'hérésie du modernisme. Parce que M. l'abbé Guépin était un prêtre bon et fidèle, parce qu'il a été fidèle justement à l'intériorité de la foi, parce qu'il a mené une vraie vie sacerdotale, sacerdotale, honorable et édifiante, son ministère a apporté de nombreux fruits, citons-en quelques-uns, pour ceux extérieurs et visibles aux yeux des hommes. Il a aménagé ce hangar en magnifique chapelle pour y accueillir de nombreux fidèles, toujours plus nombreux. Il a aussi restauré la chapelle de Notre-Dame-des-Dons, vous le savez, ce dont la mémoire de la Bretagne se souviendra toujours. Il a été aumônier, il a fondé même, je crois, il a été aumônier aussi de la petite école de la Providence, tenue par les Dominicaines de Mère Sybille-Marie. Il a accueilli la congrégation religieuse des Filles de la Sagesse. Grâce à l'aide de ces religieuses, il a prêché jusqu'au dernier dernier temps, de nombreux exercices de Saint-Ignace, aussi avec M. l'abbé de la Chalonie. Et donc son parcours, depuis Écône jusqu'à la fin, a été le parcours du combattant de la foi, véritablement jalonné de joie et de déception, de peine et de consolation. Plus d'un peut-être aurait voulu et aurait aimé obtenir la fermeture de la chapelle du Christ roi. Mais grâce à lui, grâce à M. l'abbé Guépin, elle est toujours là, en bonne santé, morale et spirituelle, avec des fidèles fervents et convaincus. J'ai été personnellement profondément touché de voir cette veille continuelle auprès de votre pasteur depuis mardi, donc une nuit et jour pour prier à son chevet. Et avec de jeunes pasteurs, un jeune pasteur, peut-être de jeunes pasteurs bien formés, qui avec l'aide de Dieu pourra, nous pourrons reprendre le flambeau. En un mot, chers fidèles, il ne faut pas être trop long, quels sont les mérites de M. l'abbé Guépin ? Quelles sont les vertus qui ont soutenu son ministère contre vents et marées ? Cela tient en deux mots, fidélité et charité. Comme le disait si bien le cardinal Pie, docteur du Christ roi que M. l'abbé et M. l'abbé, la religion qui vient du ciel, la nôtre, est à la fois vérité, vérité intolérante envers les fausses doctrines et charité, pleine de tolérance envers les personnes. M. l'abbé n'a pas toléré, vous le savez bien, les compromissions quant à la foi, mais il était charitable envers le pécheur. Le fait de ne pas prier en communion avec les délires de l'erreur, lui on voit bien des coups, mais il a toujours conservé sa sérénité, son aménité. On pourrait dire sa politesse, comme disait Saint-François de Sales, qu'il a fait une fleur de la charité, il l'a édifiée, il nous a édifiés. Impossible enfin de parler de M. l'abbé sans parler de son amour pour sa patrie, la France, parce qu'il a combattu autant qu'il a pu pour la restauration de la France, par la prière bien sûr, par la prédication, par l'action, en particulier en étant aumônier du cercle national des combattants, avec les anciens combattants, pardon, avec la messe annuelle à l'île Dieu pour le repos de l'âme du maréchal Pétain et des morts des deux guerres, des défunts soldats des deux guerres, par la fête de Saint-Genda, qu'il célébrait chaque année avec une grande pompe. Et tout ce que lui reproche aujourd'hui, les journaux officiels, au fond, est juste, n'est-ce pas ? En bon catholique, M. l'abbé jugeait notre société apostate décadente. Il était opposé à l'avortement, c'est vrai. Il était opposé au dialogue interreligieux. Il était opposé à la séparation de l'Église et de l'État, comme l'Église justement nous l'enseigne. Et il a condamné, il a manifesté contre les faits ou les représentations, parfois la morale catholique. Même, cher fidèle, si M. l'abbé nous quitte trop tôt et nous laisse un peu orphelins, nous pouvons véritablement remercier le bon Dieu pour son ministère précompte durant sa vie. Il a une vie sacerdale bien remplie. M. l'abbé est mort, mais il nous parle encore et vous parle encore par l'exemple de sa vie, par les œuvres aussi qu'il a laissées. Et il ne pourra donc plus exercer son ministère. Il faut donc que le sacerdoce, son sacerdoce catholique, continue. M. l'abbé est devenu prêtre, cher fidèle, parce qu'il est né dans une famille profondément catholique. Donc je suis d'ailleurs fier d'être lié par le sang aussi, non seulement par la foi, mais par le sang, donc par la grande maternelle et bandéenne de M. l'abbé dépeint. C'est la raison pour laquelle M. l'abbé de la Chamonix m'a fait l'honneur de célébrer aujourd'hui les funérailles de mon cousin, et donc alors que ce devait être à lui de le faire aujourd'hui. Famille Léguépin, de huit enfants, dont la mère était une femme pieuse, bonne, excellente éducatrice. Et la France, qui a donc eu tant de prêtres, qui a donné tant de prêtres à l'Église, de missionnaires, de martyrs, a besoin encore, chers fidèles de famille, comme celle de M. l'abbé guépin, où peuvent éclore de vraies vocations, de bonnes vocations, afin qu'elles puissent résister, afin que la France et l'Église puissent résister à ses pires ennemis, qui sont ses ennemis qui occupent aujourd'hui l'Église. Je ne veux pas finir, chers fidèles, en rappelant, je sais, chers amis, que parmi vous, pas tous ne partagent les mêmes convictions. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est en tout cas l'amitié et l'estime envers un bon prêtre, un prêtre fidèle catholique, M. l'abbé guépin. C'est aussi la prière que nous devons faire intense tous pour le recours de l'âme sacerdotale de M. l'abbé. Aujourd'hui, ce que peut être aussi, c'est ce que je voudrais ajouter, l'occasion de réfléchir sérieusement, posément, aux joies, aux décisions, aux positions doctrinales qu'a pris M. l'abbé dans sa conscience de prêtre catholique, pour rester fidèle à l'intégrité de la foi, de la foi de sa mère, la Sainte Église. Unissons tous nos prières, chers fidèles, chers confrères, chers frères, chères sœurs, pour le recours de l'âme de M. l'abbé, qui l'entendent, si ce n'est déjà fait, en espérant bien, au plus tôt, peut-être aujourd'hui même, samedi, jour de la Sainte Vierge, fête aussi de la Sainte Vierge de Lourdes, Sainte Vierge dont il portait bien sûr le scapulaire et la médaille de la triste roi qu'il a si bien servi durant sa vie ses paroles. et au j'ai servi pour être fidélis, très bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton être pour toute l'éternité. du Père, du Fils et du Saint d'Esprit dans ses soins. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Chant. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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